Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ces films nuls que moi j'apprécie. Je vais détailler ça de suite mais avant ça j'ai un disclaimer à faire. Vous voyez là, je porte du rouge à lèvres. Attendez je me rapproche. Je porte un des rouges à lèvres de la collection Disney Princess de Colourpop qui était sorti, je sais pas moi, en 2016, 2017. Et je porte la teinte Ariel. Alors je ne sais pas vous mais depuis que j'ai ce rouge à lèvres, je ne comprends toujours pas où est le Ariel là-dedans. Non parce qu'on est d'accord. Moi on me vend un rouge à lèvres Ariel, je m'attends à du rouge au moins. Là mes lèvres elles sont saumon quoi. Alors j'espère que c'est pas parce qu'Ariel c'est censé être un demi un poisson parce que sinon la blague est pas ouf. Tout ça pour dire que j'ai jamais compris l'association de cette teinte avec Ariel. Voilà, super important n'est-ce pas ? Je vais donc vous parler de 10 films qui, d'après l'opinion commune, populaire, ce que vous voulez, sont jugés comme nuls. Pourtant pour moi, ils ne sont pas nuls. Donc c'est un avis qui n'engage que moi, tout comme les avis de l'opinion publique au final n'engagent que les gens qui ont cet avis là. En tout cas, moi je vais vous dire pourquoi j'aime ces films en question et je les aime de manière totalement assumée et sans tabou. A savoir que pour cette vidéo je me suis donc basée sur deux choses. La première c'est la liste des 100 pires films de l'histoire du cinéma qui est publiée sur Allociné. Ensuite je me suis récemment inscrite à un réseau de partage de films et séries qui s'appelle Captain Watch. Et je suis accro, j'y vais tous les jours, je passe ma vie à noter des films, j'en peux plus. En gros j'ai pris la liste des films que moi j'avais rangé soit en très bon, soit en génial, mais qui pourtant ont une assez mauvaise moyenne. Pour moi c'est donc les notes qui sont en dessous de 5 sur 10 ou alors vraiment 5, 5,1, allez. Et c'est des films que j'ai déjà aussi vu mal noter sur d'autres réseaux avant celui-là, donc cela ne fait qu'amplifier le truc en fait. Il n'y a pas exactement 10 films, vous allez voir, mais bon, on va dire qu'il y en a 10 dans l'ensemble. C'est parce que je vais faire un gros aparté à un moment donné. Tout va bien se passer ! J'ai encore renversé du thé, j'en ai marre. Pourquoi ? Je vais commencer avec la liste des 100 pires films Allociné et j'ai été assez heureuse de voir que sur les 100, il n'y en a que 2 ou 3 à peu près que j'ai vus. J'ai donc pas perdu autant de temps que ça dans ma vie. Mais bon, sur ces 2-3 films, il y en a quand même 2 que moi personnellement j'aime beaucoup. Le premier, il n'est pas très connu, il s'appelle A 14 ans et c'est un film qui est sur Netflix. C'est un film français qui est un peu drame slash tranche de vie sur l'adolescence, donc environ à 13-14 ans. Et je pense savoir pourquoi les gens ne m'ont pas aimé. Il y a une ambiance vraiment particulière, les personnages ne sont pas vraiment sympathiques. Et je pense aussi que les gens n'ont pas vraiment reconnu de vrais ados peut-être dedans, en tout cas pas l'adolescence qu'eux ils ont eue ou les gens qu'ils ont côtoyés à cet âge-là, je ne sais pas. Mais moi j'ai beaucoup aimé ce film parce que j'y ai énormément reconnu ma génération. Donc moi j'étais au collège dans les années 2005 à peu près, 2005-2009 exactement. Les ados qu'il y a dans ce film, même s'ils ne sont pas très sympathiques, j'ai connu énormément de personnes qui étaient un peu comme ça, dans ce mood-là. Pour moi ce n'est pas faux ce film, il raconte vraiment une partie des adolescents de ma génération et de ce que je peux voir à peu près, genre avec ma nièce etc. qui va sur ses 13 ans. Il y en a qui sont encore un petit peu comme ça, peut-être encore plus même. Moi quand j'avais cet âge-là, les personnages qu'on voit dans ce film, c'est le genre de personnes que moi personnellement j'essayais d'éviter à tout prix. Je n'étais pas du tout dans ce mood-là, c'est tout ce qui me faisait fuir chez les autres. Mais pourtant j'ai quand même fréquenté quelques personnes comme ça et j'ai quand même moi-même peut-être été un peu comme ça. C'est l'âge où beaucoup de tes potes et de tes connaissances changent également. Enfin voilà, c'est un âge un peu space, c'est sûr. Et même si moi j'ai toujours été à contre-courant, je ne peux pas dire que j'ai toujours été à 100% à contre-courant. Ça c'est sûr, c'est impossible. Puis au final je pense que les personnes avec qui moi je traînais, on n'était pas si différents que ça, que ce soit au collège ou au lycée. C'était un peu similaire, sauf qu'on n'écoutait pas du tout du rap, mais plutôt du hard rock. Et qu'on était peut-être un petit peu plus respectueux que ces personnes qu'il y a dans le film. Enfin bref, je dis vague, mais pour moi, ce film il est retentissant, en fait il a vraiment eu un écho par rapport à mon vécu et à ce que j'ai pu voir dans ma vie. Donc je ne le trouve pas aberrant. Et c'est vrai que les ados ne sont pas très sympas dedans, mais il faut avouer que c'est un âge où la plupart des jeunes ne sont pas tous très sympas. A noter aussi que j'ai trouvé l'actrice principale, elle m'a vraiment bluffée. C'est son jeu d'acteur, j'y ai vraiment cru quoi, elle était juste ouf. La fin de ce film elle est un peu chelou, parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire à proprement parler en fait, et à la fin on revient un peu au début, enfin on ne sait pas trop, c'est un peu space. L'actrice elle me faisait beaucoup penser physiquement à une fille que j'ai connue au lycée, et ça, ça m'a perturbée pendant tout le film. Ça a fait que du coup j'aimais bien, voilà aussi. Des fois il y a des raisons un peu connes, mais voilà, c'est comme ça. Le deuxième dont je vais vous parler, pour le coup, il est bien connu, et bien démonté souvent. C'est le film de Catwoman. Ouais. Bah ouais, moi je l'aime bien. Qu'est-ce que j'y peux, hein ? J'ai entendu dire par plein de personnes, ne vous inquiétez pas, que ce film en gros, c'est pas Catwoman, c'est pas LA Catwoman des comics. Ça n'a rien à voir, le perso est zigouillé, et pour ce que j'ai eu du personnage sur internet ensuite, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Et pour un film de super-héros, c'est vrai que ça fait un peu film pour ados, avec une histoire un petit peu bateau, bancale. Moi je le trouve efficace. J'aime bien l'héroïne, qui s'appelle Patience, et qui au début est un peu une... Je crois qu'elle fait de la peinture, elle est artiste, et voilà, elle s'habille un petit peu comme un sac, désolée de le dire, mais je pense que c'était le but du film. Et en gros, un jour, elle poursuit un chat, je sais plus comment ça se passe, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Et le fait est qu'elle va recevoir des pouvoirs, et qu'elle va devenir un petit peu mi-femme, mi-chat. Et à partir de ce moment-là, ben, le personnage se révèle, elle accepte sa féminité, elle devient plus sensuelle. Et un des gros points forts de ce film, clairement pour moi, c'est Alberi. On est d'accord. Alberi, elle est... Wouh ! J'aime beaucoup son personnage, moi je la trouve attachante. Bon, l'histoire après, il se passe un truc chelou, je crois que c'est une entreprise de cosmétiques, qui veut faire des produits un peu bizarres. Moi je ne sais plus, c'est vrai que c'est un peu une histoire... Ouh là, ouh là là ! Si tu mets de côté que ça n'a rien à voir avec la vraie Catwoman, et que tu n'as pas d'attente en voyant ce film au départ vis-à-vis de ça, moi je trouve que ça passe. Puis je ne veux pas dire, mais Marvel, les Spider-Man, ils font vraiment teen movies aussi, et pourtant ils sont encensés par beaucoup de gens. Donc à un moment, je ne sais plus quoi dire, moi, après. On va passer à la liste Captain Watch. On va partir sur les films Disney Channel, donc les décoms, et je vais vous en citer deux en même temps. Il y a un costume pour deux d'un côté, et S.O.S. Daddy de l'autre. Alors c'est deux comédies Disney Channel, donc des films complètement pour pré-ados, on est d'accord, qui sont mal notés, alors que je ne sais pas, moi je les trouve vachement sympas. Alors S.O.S. Daddy, c'est vrai qu'il part un petit peu en live, en gros, c'est un film déjà avec Emilie Haussmann. Alors comment tu fais pour mal noter un film avec Emilie Haussmann ? Non ! Non ! Son perso est la fille d'un écrivain, et elle va accompagner son père dans une séance de dédicaces dans un hôtel un petit peu chelou. Et là ça va partir en cacahuètes, parce qu'il y a une bande de jeunes, ils sont deux, trois, qui vont kidnapper son père. Je ne sais plus pour quelle raison d'ailleurs, c'est un truc complètement con il me semble. Du coup sa fille va tout faire pour récupérer son père évidemment, et à savoir en parallèle, qu'en gros, son père écrit une série à succès dont le personnage, c'est un garçon qui s'appelle Zou, un truc comme ça je ne sais plus. Il y a une dualité entre le personnage d'Emily et ce personnage de fiction, parce qu'elle lui parle souvent pendant le film, en fait elle le voit un petit peu comme s'il existait pour elle. Et voilà, moi je trouve que ce film il a une bonne morale, il a une bonne finalité, et ce qui se passe est totalement, totalement tiré par les cheveux, on est d'accord, mais je ne sais pas, c'est ça qui est fun. Mais la scène où tous les gosses sont unis ensemble contre le méchant pour l'arrêter, mais elle est trop épique. Un costume pour deux, ça m'a étonné qu'il soit mal noté pour le coup, parce qu'à l'époque où il est sorti, il a fait énormément de bruit, notamment parce qu'il y avait l'acteur qui joue Oliver dans La Montana dedans, et Jason Dolly, un de mes acteurs chouchous de l'époque Disney Channel. C'est donc lui qui jouait le rôle principal, et en fait, c'était un gars, voilà, il n'a pas très confiance en lui, il est un peu loser, et en gros, il va devenir la mascotte de l'équipe de... mince, de... bah de sport, de son lycée. Il va donc en filer le costume de la mascotte, et en fait, il va avoir énormément de succès, et suite à ça, il va devenir très populaire. Sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est que dans la mascotte, c'est pas lui, mais c'est son meilleur ami. A chaque fois, c'est lui qui prend sa place pendant qu'il est censé faire la mascotte, mais du coup, les gens pensent que c'est lui, et du coup, il devient populaire pour ça, parce qu'il est cool en mascotte, et tout, qu'il gère bien. Je trouve que c'est un film vachement sympa sur l'amitié et la confiance en soi. Alors oui, ça vaut le patrio, on est d'accord, mais d'un côté, d'ailleurs, ça va être valable pour les autres films dont je vais vous parler, Disney Channel, quand vous notez ces films, est-ce que vous prenez du recul dans le sens où vous notez déjà un film qui n'a pas un budget de ouf, et en plus, qui a une visée très pré-adolescente, le public visé, ça doit être en moyenne, je sais pas, de 11 à 14 ans, et aussi, il y a à la fois un esprit très disneyen, et en plus, ça s'inscrit dans la continuité des traditionnels sitcoms comédie américaine complètement débiles, là, avec les rires au fond, etc. Il faut prendre ça en compte quand on note un film de ce type-là, enfin, je veux dire, si je compare ces films à, je sais pas, à Miss Dumplin, à Love, Simon, tous ces teen movies modernes d'aujourd'hui, ou alors, je sais pas, si je compare ça au Silence des Agnes, le premier truc qui me vient à l'esprit, un truc à genre zéro, rien à voir. Oui, c'est un peu naze, ok, mais si je reste dans cette idée-là, public visé, le mood, etc., bah moi, je trouve que c'est des films qui sont pas mal, et surtout, à l'époque où moi, j'ai vu ces films, j'avais, bon, j'étais un peu plus vieille, j'avais entre 15 et 18 ans en moyenne, ça a pas empêché qu'ils ont marché sur moi à cette époque-là. C'est là où je vais faire mon aparté pour vous parler des prochains films, parce que je vais vous parler d'un petit pack de films Disney Channel qui sont mal notés. Et donc, Camp Rock, il a 4,8. Allô, Camp Rock, pas aussi culte qu'A School Musical, quoi que ça se discute, parce qu'il y a deux teams, d'ailleurs, dis-moi, t'es quel team, Camp Rock ou A School Musical ? Moi, je suis team A School Musical, quand même. Camp Rock, c'est quand même super bien, moi, j'étais trop fan de Camp Rock, d'ailleurs, à une époque, je voulais m'habiller comme Michy, j'essayais de faire un peu son style, d'ailleurs. la peste, la petite blonde peste-tout, la meuf que tu peux pas saquer, même elle, elle a un côté attachant, mine de rien. C'est quand même fort, ça ! Et Camp Rock 2 est mieux noté. Excuse me ? Limite, il est encore plus kitsch que le premier, quoi. Après, je vais bien admettre que Camp Rock 2, niveau musique, il est peut-être quand même mieux que le premier. Il a plus de musique culte, en fait. Il y a aussi un truc du sigmi, c'est vrai, c'est la chanson qui a fait craquer toutes les filles sur Nico Jonas. Et d'ailleurs, je pense qu'il est bien noté à cause de ça. Avouez, c'est à cause de ça que vous avez bien noté Camp Rock 2. D'ailleurs, c'était qui votre Jonas préféré ? Dites-moi. Moi, au tout début, c'était Joe, mais finalement, je suis vite retournée vers Nick. Donc, je pense que c'est Nick Jonas qui reste son petit chouchou. Les Cheetah Girls aussi sont mal notés. Mais les Cheetah Girls, tu peux pas mal noter les Cheetah Girls ? Le premier, je veux bien qu'il tourne dans les 5 sur 10, voire 6, mais le 2 ! Les Cheetah Girls 2 ! Celui, elle va en Espagne ! Il est trop bien, celui-là ! Genre avec Ken Hell, le beau gosse, avec Marisol, qui est aussi trop géniale. Il y a toute cette histoire avec la mère de Chanel, d'ailleurs, c'était ma chouchou de Chanel, qui veut se marier avec Luc et elle attend qu'il la demande en mariage, mais lui, il n'ose pas parce que Chanel, elle le kiffe pas trop. Mais c'est trop mignon, cette histoire. C'était quand même les Destiny's Child de Disney Chanel, quoi ! C'était les L5 américaines version Disney, quoi ! Enfin, du coup, les L4. Et on en parle de High School Musical 2 qui est mal noté. Non, mais... mieux que le 1, quoi ! Surtout au niveau musique. Bref, j'ai fini ma petite parenthèse Disney Chanel, maintenant on va pouvoir repasser aux autres films du top. Évidemment, les coups de gueule que je pousse, c'est pour déconner, faut pas mal le prendre. C'est la déconnade avec un petit soupçon de vérité qui est au fond, mais bon, je me permettrais pas de mal parler comme ça aux gens, chacun son avis, puis c'est que des films, de toute façon, mais voilà, quoi ! Moi, je dis juste le mien, OK ? Là, je vais vous parler d'un film musical qui est pas vieux du tout, c'est James et les hologrammes. Je pense que celui-là est mal noté en partie parce que les fans du dessin animé James et les hologrammes devaient grave avoir des attentes en voyant qu'un film était annoncé, sauf que le film, c'est comme pour Catwoman, il a rien à voir avec le dessin animé, si ce n'est qu'il y a un peu l'esthétique en commun et encore, et le personnage principal qui a le même prénom. Dans ce sens-là, je peux comprendre que les fans les trouvaient grave nasses, mais moi, j'ai jamais vu ce dessin animé, donc je l'ai pris sans attente, mais rien qu'en voyant la bande annonce et le speech, moi j'étais hypée, on me vendait un teen movie musical pour ados qui avait l'air moderne, super sympa, c'est l'histoire d'une petite, enfin d'une petite fille, non, d'une jeune fille qui en gros chante bien, sauf qu'elle n'ose pas se lancer, sauf qu'à un moment elle va se filmer, elle va poster la vidéo sur Youtube et puis ça va faire le buzz, du coup avec ses soeurs ou ses copines, je ne sais plus, elles vont créer un groupe qui s'appelle J'aimais les hologrammes, elles vont signer un contrat et tout, sauf qu'il y a un moment où que forcément ça devient un peu compliqué à gérer cette célébrité, etc. Il y a aussi un petit robot, un truc qui n'a rien à voir, oui, mais il y a une histoire avec un petit robot que son père lui aurait laissé et un message à déchiffrer dedans mais elle ne sait pas encore comment faire, enfin voilà. Les musiques sont plutôt modernes et dynamiques, moi j'adore la chanson Young Blood, ça fait très Keisha aussi un petit peu d'ailleurs et la scène où elle la chante en live, elle est trop bien parce qu'à ce moment-là en fait, il y a un espèce de bug informatique et du coup, elles vont essayer de s'en sortir sans le playback, sans la technologie, enfin sans rien derrière et pour plusieurs raisons, c'est une scène très importante du film et moi j'ai trouvé ça mais trop génial. Ce film lui remet un peu les pendules à l'heure, il a de bonnes morales, les personnages sont plutôt sympathiques, en plus il y a Hailey Kiyoko dedans, Hailey Kiyoko pardon, je pense que maintenant je peux la citer parce qu'elle est assez connue depuis quelques années grâce à ses chansons, même s'il est vrai et elle était là depuis Lemonade Mouse, on est d'accord. L'actrice principale est vraiment bien, enfin moi je trouve que ce film, voilà, il est frais, moderne, pétillant, il a un côté assez jeune, pop, vachement sympathique, bonne morale, bon visuel, alors c'est pas le film musical exceptionnel mais franchement il se laisse bien regarder, il est super sympa. Et c'est ici que ça jette notre première partie de cette vidéo, j'ai fait un petit sondage sur Twitter et vous avez préféré que je coupe la vidéo en deux parties, donc il y aura deux vidéos d'environ 12 minutes au lieu d'une vidéo de 24 minutes. Voilà voilà, j'espère que ça va pas en déranger beaucoup et sur ce je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne pour la prochaine vidéo et pour la deuxième partie de celle-ci j'espère. Ciao ciao !